Le 1er juillet arrive à Grandpas et de nombreux locataires n'ont toujours pas trouvé de logement. À quoi va ressembler le portrait de cette période de déménagement alors que la crise du logement sévit toujours? Adam Mongrain est directeur habitation de Vivre en Ville. Il est avec nous ce matin. Bonjour M. Mongrain, merci de votre temps. Bonjour. Encore une fois, cette année, on imagine que Montréal et même d'autres villes vont recevoir des demandes d'aide de relogement. Est-ce qu'on a un peu une idée de à quoi s'attendre? C'est une catastrophe annoncée, vous le savez. J'ai vu le segment de reportage un peu plus tôt aujourd'hui. On n'est pas encore le 1er juillet, comme vous l'avez souligné. Et c'est déjà la catastrophe. Les chiffres qui proviennent en ce moment des municipalités, du tribunal administratif du logement, puis des différents reportages dans les médias indiquent qu'on se dirige en ce moment, pas à pas, vers le 1er juillet de nos vies, sans vouloir être dramatique pour rien. Mais ça va être le pire cette année. Puis, on n'a pas l'air d'être en train d'en prendre la juste mesure et de s'assurer que l'année prochaine, en 2025, ce ne soit pas à nouveau le pire de nos vies. Puis, lorsqu'une personne se retrouve sans logement, elle peut se tourner vers des services, on appelle ça des services de relogement. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est une aide qui est temporaire? Bien, c'est une aide qui est ponctuelle. Donc, c'est pour aider les personnes qui sont en difficulté maintenant. Puis, ça fait une différence parce que, vous le savez peut-être, se trouver un logement adéquat, c'est un travail à temps plein. Puis, la majorité des personnes qui cherchent à déménager ont déjà un travail à temps plein. Donc, ça peut être extrêmement demandant, extrêmement difficile, stressant, déprimant même de passer des heures et des heures à éplucher des annonces en ligne dans les journaux, essayer d'appeler, essayer de prendre des rendez-vous et de ne pas faire du progrès. Les services d'aide au relogement, dans le fond, c'est des professionnels qui sont payés par les municipalités, par le gouvernement du Québec, qui font la liste et qui font la recherche pour les locataires, essayer d'avoir une espèce de liste à jour de tous les appartements qui sont disponibles. Puis, quand on les appelle, les professionnels accompagnent les locataires pour essayer de faire un match entre un appartement qui est libre et un ménage locataire. C'est quelque chose qui aide, évidemment, en plus que les personnes qui appellent vont peut-être apprendre qu'ils sont qualifiés pour des aides gouvernementales, qu'il y a peut-être des ressources particulières qui pourraient les aider, comme les frais de déménagement ou entreposage temporaire de leurs meubles. Mais ça a évidemment une limite dure, ce système-là, puisqu'on ne peut pas loger un ménage dans un appartement qui n'existe pas. Puis, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les besoins pour les personnes qui ont besoin de se reloger sont excèdent de beaucoup les appartements disponibles. Il y a quand même plusieurs mesures qui ont été annoncées au cours des... depuis quelques années, mais visiblement, on voit que ce n'est pas suffisant, que tout ça, ça ne fait pas effet. En effet. Puis, on récolte vraiment ce que l'on sème ici. On a un retard accumulé dans nos mesures annoncées ou nos mesures en vigueur, et aussi le sérieux qu'on donne à ce problème-là. Puis, c'est ça qui nous met un petit peu dans la tempête parfaite dont on a parlé dans les dernières années. On n'a vraiment pas bougé en prévention, puis maintenant, on bouge pour un peu essuyer le dégât. Mais le dégât, il dépasse de loin les prévisions qui avaient été faites, puis les mesures dont on va avoir besoin pour éviter que ça contamine le reste de nos vies. Mais elles ne sont pas encore annoncées. Puis, une des choses qui rend ça particulièrement dur à traiter collectivement en société, c'est que les gens, ils deviennent victimes pas tous en même temps. Évidemment, on se rend compte à quel point ça va mal quand on a besoin de déménager, puis les reportages en journal à Montréal étaient éloquents à cet égard-là. On parle beaucoup des parents qui essayent de reprendre une unité pour leurs enfants parce que les enfants ne sont plus capables d'aller nulle part. Et ce n'est pas tous les parents du Québec, ce n'est pas toutes les personnes qui ont des enfants d'âge adulte qui sont également propriétaires d'unités. Donc, on voit que même pour les personnes qui ont les moyens, qui essayent de sentir un peu, qui essayent de donner des chances à leurs enfants, c'est extrêmement difficile en ce moment et on ne voit pas toutes les personnes, les parents qui ont des enfants d'âge adulte qui habitent peut-être à 5-6 dans un appartement qui n'est pas convenable. Qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? On donne de l'argent pour que ces personnes-là s'achètent un condo. Il n'y a pas beaucoup de condos à vendre, il n'y a pas de l'argent à l'infini. Donc, c'est extrêmement dramatique le décalage entre nos mesures d'aide à la population générale et les besoins de la population. Donc, rapidement, je peux en déduire selon vos propos que les annonces de Justin Trudeau, lorsqu'il a présenté le budget dernièrement, ce n'est pas suffisant. Ça va prendre du temps avant que ça tombe dans du concret. Les ententes doivent être négociées avec les villes ou les provinces. L'argent qui est annoncé va mener à de la construction neuve qui va faire énormément de bien, mais la construction, vous savez, ça prend plusieurs années. Donc, il y a des choses intéressantes qui sont annoncées dans le budget de Justin Trudeau, particulièrement la Charte des droits des locataires, puisque en attendant qu'il y ait du nouveau logement, c'est important que le logement qui est occupé en ce moment par des personnes, bien, ce soit quelque chose de digne et que leurs droits soient protégés. Mais tout ça doit tomber dans du concret, puis on compte beaucoup sur les gouvernements pour s'entendre sur des mesures qui sont applicables et qui vont réellement aider la population. Adam Mongrain, directeur Habitation de Vivre en ville, merci beaucoup pour votre temps, puis je vous souhaite un très beau dimanche. Merci à vous.